Passion Camping Car, c'est un épisode chaque samedi à 14h. Pour n'en louper aucun, abonne-toi et active la cloche de notification. Tu peux aussi laisser un pouce bleu et un commentaire, c'est bon pour mon référencement. Bonjour à tous et bienvenue, aujourd'hui on va parler caméra de recul. Pourquoi opter pour une caméra de recul pour son camping-car ? Le choix est tout à fait évident car souvent on ne voit absolument rien derrière. Donc c'est bien d'avoir un écran qui retransmet l'image de ce qu'il y a derrière. Lorsque l'on choisit une caméra de recul, il y a plusieurs paramètres à prendre en compte. Il faut d'abord qu'elle fasse infrarouge pour une vision nocturne. Après vous avez soit liaison filaire ou liaison sans fil par radiotransmission. Souvent ça fait peur aux gens le sans fil parce qu'ils se disent que ça va faire beaucoup de perturbations, qu'ils auront une mauvaise image, de mauvaise qualité, etc. Pour ma part j'étais dans le même cas mais dans le kit que j'avais acheté il y avait un système sans fil. Donc je me suis dit que j'allais l'essayer si ça pouvait m'éviter de passer un fil dans le camping-car car c'est assez compliqué de passer des câbles dans le camping-car. Donc je me suis dit que j'allais l'essayer et j'étais grandement surpris parce que niveau perturbation ça va, ça peut aller, il y a pire. Honnêtement j'ai quelques perturbations mais c'est loin d'être tout le temps. On voit très bien ce qu'il y a à l'image, même quelques petites perturbations vous verrez par la suite. Le système sans fil, je l'ai mis dans le casier à l'arrière. La caméra de recul est juste derrière, j'ai ramené les câbles de la caméra de recul qui sont là. Le jaune c'est pour l'image et le rouge c'est l'alimentation de la caméra de recul. Pour le système sans fil, vous retrouvez un câble d'alimentation qu'il faudra brancher au feu de recul. Ça va être la partie la plus difficile de repasser le câble de là jusqu'au feu de recul. J'ai galéré une bonne demi-journée pour trouver un passage. C'était vraiment pas simple. Et à la fin je voulais passer entre la cloison tout ça et je n'ai pas eu le choix. En fait je passe là, je passe par la soute et dans la soute je rattrape mon feu de recul. Sinon c'était foutu, je n'y arrivais pas. Passons maintenant à la partie écran et on va faire vite parce que là je commence vraiment à fondre dans le camping-car. Il fait 33 à l'intérieur, là j'ai vraiment chaud. Donc l'écran comme je le disais, j'ai choisi un écran qui se met sur le rétroviseur. Car le rétroviseur intérieur ne sert quasiment à rien d'origine. A part pour surveiller les drôles qui sont derrière. Donc je me suis dit que j'allais prendre un kit où on le met directement sur l'écran. C'est beaucoup plus pratique, ça évite aussi, malgré que le GPS puisse accepter une entrée vidéo, ça évite d'avoir un câble en plus à brancher, débrancher. Là c'est là à tenir, je n'ai rien à toucher là-dessus. Et l'autre particularité qui est pas mal aussi, c'est que l'écran lorsqu'il est éteint, il fait miroir. Bon, c'est pas top top, mais on voit quand même quelque chose. Donc vous pouvez voir s'il est drôle derrière, il fout le bazar. Pour l'écran, pour l'alimentation, je voulais pas m'embêter à rajouter un bouton, retirer une prise, ou le faire allumer automatiquement avec la marche arrière, ce qui m'aurait été obligé de retrouver un contact de marche arrière, tout ça, ça aurait été le bazar. Je me prends pas la tête, tac, sur le bouton du plafonnier, j'avais l'alimentation à côté, et voilà c'est fait. L'inconvénient, lorsqu'on ouvre une porte de la cabine, ça allume aussi l'écran. Bon, c'est pas non plus la mort, il suffit de mettre sur off, et puis voilà, vous allumez quand vous avez besoin. Pour l'écran, comme je le disais, on va regarder tout de suite ce que ça donne avec la marche arrière, on va voir niveau parasite ce que ça donne. Voilà, j'ai enclenché la marche arrière. Comme vous pouvez le voir, malgré que je sois sur une transmission sans fil, je n'ai pas de parasite, ou vraiment très peu, c'est franchement, pour un 6m50 niveau parasite ça passe, pour 7m apparemment ça devient compliqué, donc jusqu'à 6m50, vous n'embêtez pas, vous prenez un kit sans fil, ce sera vraiment très bien. Pour ce qui est de la résolution de l'écran, je vois souvent les gens, ouais, il faut du HD, machin, pourquoi pas de la 4K, c'est une caméra de recul. De toute façon, il ne faut pas croire, la 3 quarts des caméras, ça vient de Chine, ils vous disent que c'est du HD, de toute façon, vous ne savez même pas si c'est du 1080 ou du 720. Eh bien, bien souvent, ce sera du 720. De toute façon, c'est juste fait pour voir ce qui se trouve à l'arrière. Donc, je récapitule, pour un kit caméra de recul, transmission sans fil jusqu'à 6m50, pas de soucis, à partir de 7m, je ne garantis rien. Il faut une caméra qui fasse obligatoirement infrarouge, pour lorsque vous vous garez pendant la nuit. Et l'idéal pour moi, c'est un écran qui se met à la place du rétroviseur. Le rétro ne sert à rien, autant l'utiliser que ça serve à quelque chose. Et voilà, ça aurait été une vidéo assez courte, mais il ne fallait pas que ce soit beaucoup plus long, parce que là, ça me coule vraiment sur la figure, je crève vraiment de chaleur. À la base, c'est une vidéo que je ne devais pas faire et je me suis dit que je me fais violence parce que je suis parti sur le principe d'une vidéo par semaine, il faut que je m'y tienne. Donc voilà, comme d'habitude, je vous invite à laisser des commentaires, liker, abonnez-vous si le cœur vous en dit et je vous dis à la semaine prochaine parce que là, je suis vraiment en train de suer, il faut que j'aille me rafraîchir. À la semaine prochaine ! Sous-titrage ST' 501